Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes dans une situation très particulière, puisque nous sommes pris en tenaille entre la troisième dose vaccinale, un nouveau variant qui arrive, une obligation vaccinale également qui menace. Et je pense que nous avons besoin d'y voir plus clair. Et nous vous avons invité sur ce plateau pour que vous nous y aidiez. Et vous êtes quelqu'un de particulièrement bien placé pour nous y aider, puisque Michel Delorgeret, je rappelle à ceux qui nous écoutent, que vous êtes chercheur au CNRS, que vous êtes médecin spécialisé en cardiologie, et on va y venir dans un tout petit moment. Et que, en fait, vous avez chevillé au corps la méthode scientifique. Et que c'est finalement ce qui vous donne la légitimité de nous parler aujourd'hui et de vous parler. Et je l'espère, non seulement de vous éclairer, mais aussi de vous donner espoir dans cette période extrêmement confuse. Donc, Michel Delorgeret, j'ai envie de commencer par ça. C'est que nous vous entendons souvent sur le sujet du Covid, qui est un sujet épidémiologique, de virologie, d'immunologie, alors que vous êtes spécialisé en cardiologie. Mais en fait, ce n'est pas du tout un hasard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ? Alors, et vous avez oublié maladie infectieuse. Tout à fait. Non mais, c'est ce que je voulais vous faire dire. Voilà, parce que dans la cardiologie classique, conventionnelle, les maladies infectieuses étaient très, très importantes. On va dire que pendant des siècles, la principale pathologie cardiovasculaire était due à une bactérie qu'on appelle le streptococque. Et le système immunitaire, on revient à l'immunité, donc streptococque, maladie infectieuse, réaction immunitaire de l'organisme consistait à aller abîmer les valves cardiaques. Et ça, c'était la principale occupation des cardiologues jusque dans les années 60-70. Pour moi, c'est le début de mon activité professionnelle, c'était les pathologies des valves cardiaques. Et c'est à la fois de l'infectieux et de l'immunitaire. On n'a toujours pas bien compris pourquoi le système immunitaire, en réagissant au streptococque, attaque les valves cardiaques. Ce n'est pas toujours très bien. Donc, dans la cardiologie classique, conventionnelle, les maladies infectieuses et l'épidémiologie des maladies infectieuses sont au cœur de notre métier. Alors, c'est vrai que maintenant, on a, dans les pays occidentaux, on a essentiellement des maladies des artères coronaires. Mais pour étudier l'incidence, les complications, etc., on reprend toutes les méthodologies de l'épidémiologie. Et pour démontrer l'efficacité d'un traitement contre les maladies cardiovasculaires, on va utiliser la technique, la méthodologie fondamentale de la médecine scientifique, qui est l'essai clinique randomisé en double aveugle, qui a été utilisé pour tester des vaccins anti-Covid. Alors, le système cardiovasculaire, il revient vraiment au premier plan, puisque avec le Covid, on a eu, alors que c'était censé être uniquement, entre guillemets, une maladie respiratoire, on a eu des symptômes cardiovasculaires, et on a également des symptômes cardiovasculaires avec les vaccins anti-Covid qui sont utilisés depuis maintenant un petit peu plus d'un an. Donc, on évoque les thromboses, les myocardites, etc., etc. Comment comprendre cette augmentation de pathologies, enfin de symptômes cardiovasculaires, à la fois avec le Covid, mais aussi avec les vaccins anti-Covid, et vous allez nous dire, je crois que ça ne touche pas tout à fait les mêmes personnes. Oui, exactement. Ça, c'est un élément très important de la situation actuelle, c'est-à-dire les effets indésirables des vaccins. Et les plus terribles, pour le moment, ce sont des effets cardiovasculaires. Le vaccin AstraZeneca, par exemple, a été accusé de provoquer des thromboses veineuses cérébrales, des thromboses dans les grosses veines de l'abdomen, et dans les pays occidentaux, il n'y a plus beaucoup de populations qui veulent encore du AstraZeneca. Et on a, comme vous dites, les complications type myocardite, péricardite, avec les vaccins ARN messager. Alors, quand vous dites ça à un médecin conventionnel, il va vous répondre, oui, peut-être, mais ça n'a rien à voir avec les complications qu'on a à cause du virus. Et ça, ce n'est pas un bon argument, parce que pour le moment, on ne sait pas très bien quelles sont les complications cardiovasculaires de la COVID. On soupçonne qu'un certain nombre de complications de décès dues à la COVID sont des complications cardiovasculaires, mais comme ça survient chez des gens âgés, on ne sait pas très bien s'il faut accuser le virus ou s'il faut accuser simplement l'évolution naturelle de la maladie chez ces personnes. Alors, vous voyez, mettre en balance les complications cardiovasculaires dues au virus et les complications cardiovasculaires dues au vaccin, c'est malhonnête. J'insiste sur ce point-là, parce que ça ne touche pas les mêmes personnes. Les complications cardiovasculaires du virus, ça atteint des personnes âgées, 80, 85 ans, etc. Et rien ne dit que s'ils avaient été vaccinés, on aurait empêché ces complications cardiovasculaires, puisqu'on n'a pas d'essais cliniques démontrant sans ambiguïté, sans équivoque, l'efficacité de ces vaccins contre la COVID et contre les complications et pour diminuer la mortalité due à ces complications. Inversement, quand vous avez des complications cardiovasculaires post-vaccinales, elles surviennent chez des gens jeunes, en général. Vous voyez, certains vaccins comme le Moderna, on ne le donne plus chez les gens de moins de 30 ans à cause du risque cardiovasculaire. Ce n'est pas les mêmes. Ce sont des myocardites, des péricardites, etc. Mais on verra la suite. On n'en est qu'au début de ces découvertes. Mais ces jeunes gens-là, ils n'auraient pas eu ces complications si on ne les avait pas vaccinés. Donc c'est deux choses très différentes. Et il ne faut pas les mettre en parallèle. Il y a les complications des vaccins, dont on ne connaît pas encore très bien, les complications cardiovasculaires des vaccins, dont on ne connaît pas encore bien, et la fréquence réelle et la sévérité. Et ça, c'est très important parce que certaines équipes de cardiologie commencent maintenant à faire des IRM systématiques, assez systématiques, chez les vaccinés. Et on voit que les lésions myocardiques sont beaucoup plus fréquentes que ce que les symptômes nous laissent penser. Et on revient donc à l'idée initiale du streptococque qui infecte les gens, mais c'est le système immunitaire qui va déclencher une maladie des valves dix ans plus tard. On ne sait pas quel est le mécanisme par lequel un vaccin provoque une myocardite. Donc là, on arrive à un problème dont on parle beaucoup depuis que ces vaccins sont utilisés, c'est tout simplement le manque de recul. D'une part, le manque de recul sur l'efficacité, puisque les vaccins avaient été annoncés tambour battant, avec une efficacité de plus de 90%, et on s'est rendu compte, en fait, que leur faible efficacité était limitée à un temps très réduit, à savoir six mois. Et d'autre part, le temps long, c'est-à-dire les effets secondaires qui peuvent survenir plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs années plus tard. Je vous arrête sur deux points. Premièrement, on a un autre problème avec le virus et la maladie, c'est ce qu'on appelle le Covid long. Là, on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est, comment le traiter, etc. Donc, il y a les effets indésirables à moyen terme et à long terme des vaccins. On va les découvrir, malheureusement. Mais on a aussi le problème avec le virus. Là, peut-être, on peut mettre en parallèle. On ne sait pas très bien qu'est-ce que ça va dire. Alors, je vous arrête concernant les vaccins et leur efficacité. Vous dites, leur efficacité dure six mois. Je ne suis pas d'accord. Vous suggérez qu'ils ont une efficacité et qu'elle se perd avec le temps. C'est ce que prétendent les laboratoires. Et les autorités sanitaires et beaucoup de gens. Mais, quand vous dites 90 ou 95 % d'efficacité initiale, ça repose sur quoi ? Sur des essais cliniques qui ont été conduits par les industriels. On prend Pfizer, puisque c'est le plus utilisé. C'est 95 % d'efficacité. Et quand on regarde comment l'essai clinique a été conduit, non, on ne peut pas valider ça. Quand je dis qu'on ne peut pas valider, on ne peut pas valider le 95 %, mais on ne peut rien valider du tout concernant ce vaccin. Donc, je ne sais pas s'il est utile, efficace ou pas. C'est la même chose avec le Moderna et c'est encore pire avec l'AstraZeneca. Parce que les essais cliniques n'ont pas été conduits de manière correcte. C'est-à-dire, alors là, on revient à mon métier, à mon cœur de métier, qui est comment fait-on pour démontrer l'efficacité d'un produit de santé. On sait comment faire. Le consensus parmi les scientifiques pour dire voilà comment il faut faire, c'est exigé par les autorités sanitaires aux États-Unis et en Europe. Et curieusement, ils ne l'ont pas fait. Et c'est absolument évident. Et on peut en parler, si vous voulez, reprendre tous les termes des rapports publiés. Ils ne l'ont pas fait. Et avec deux questions terribles. C'est que, un, pourquoi ils ne l'ont pas fait alors qu'ils avaient promis de le faire ? Et pourquoi les autorités sanitaires, alors qu'elles avaient promis qu'elles vérifieraient qu'ils le feraient, ferment les yeux ? Il y a une troisième question, c'est pourquoi personne ne le dit ? Ça, c'est une faillite de tout un système qu'on a sous les yeux et que tout un chacun fait semblant de ne pas voir. Là, vous parlez de la communauté scientifique qui déjà... Je parle de tout le monde. Oui, mais c'est quand même la communauté scientifique qui a un rôle, au départ, de surveillance, du respect, en fait, des règles qui sont en vigueur, notamment pour l'autorisation de mise sur le marché des médicaments. Alors, ce sont deux choses différentes. L'autorisation de mise sur le marché, ça dépend d'une institution où il n'y a pas de scientifique. Le respect des protocoles, donc, les vues randomisés en double aveu, Voilà. Donc ça, la communauté scientifique a baissé les bras aux abonnés absents ? Ça, c'est une quatrième question majeure. Pourquoi personne ne dit rien, notamment chez les scientifiques ? Je suis sûr que... Je ne vais pas être le seul à voir que ça n'a pas été fait correctement et les scientifiques ne le disent pas. Alors que, quotidiennement, je prends l'exemple de la France qui a élaboré des méthodes particulières dans les CHU, qui a créé des unités qu'on appelle des centres d'investigation clinique pour collaborer avec l'industrie et pour tester les médicaments. Là, il y a des gens qui travaillent très, très bien, très pointilleux, et je peux vous dire qu'eux, ils respectent ces procédures, c'est-à-dire le double aveugle, le produit n'est pas reconnaissable, ni par la personne qui l'administre, ni par la personne qui le reçoit. Voilà. On travaille très bien, là, et donc, s'ils ont lu les mêmes choses que moi, les rapports des industriels, ils ne peuvent que constater que ça n'a pas été fait avec ces vaccins, alors qu'on aurait dû le faire. Pourquoi les gens se taisent ? Ça, ça, ça mériterait une émission spécifique avec des sociologues, des philosophes, des politiciens pour savoir pourquoi la communauté scientifique et les fonctionnaires des autorités sanitaires, etc., ne disent rien aujourd'hui sur ces questions. C'est crucial. Est-ce que la réponse n'est pas dans le mot peur, en fait ? C'est-à-dire à la fois la peur du virus lui-même, aussi la peur des gouvernements d'être accusés de ne rien faire, qui les font, en fait, brûler les étapes. Oui, mais les scientifiques, les universitaires, etc., eux, ils pourraient dire quelque chose. Alors, il y en a, ça y est, ça commence à bouger un peu, mais très, très peu, et dès qu'il y a quelqu'un qui s'exprime, il est censuré, il est oublié, il est... Il y a eu, par exemple, une ingénieure travaillant pour Pfizer qui a dénoncé comment ça se passait dans les centres d'investigation, enfin, dans les centres de recrutement et d'investigation américains. Elle a été licenciée immédiatement, et il y a eu un article dans le British Medical Journal, ils ont appelé ça le Pfizer-Gate, c'est tellement... C'était énorme ce que cette dame dénonçait, et puis, c'est immédiatement oublié, les médias conventionnels ne disent rien, il ne faut pas en parler, etc. Alors, vous dites qu'il a de la peur, ça nécessiterait une analyse plus approfondie. Pourquoi un scientifique, aujourd'hui, a peur ? Un scientifique, ça doit, comment dire, trouver des fonds pour faire son travail de recherche ? Ce n'est pas l'État qui va abonder. Les États, même aux États-Unis, même dans les pays les plus riches, sont trop pauvres pour donner de l'argent à tous les gens qui veulent faire une recherche active. Donc, un scientifique, par définition, il fait de la recherche et il cherche tout le temps des contrats. Alors, s'il déplait à son gouvernement, il n'aura pas les petits contrats du gouvernement et si c'est quelqu'un qui sort du rang vis-à-vis de l'industrie, alors, il y aura un drapeau rouge planté sur sa tête et il n'aura plus aucun contrat industriel, ça veut dire que sa carrière est terminée, il n'y a pas d'avenir, pas de futur, il va licencier tous les techniciens, il n'aura plus d'étudiants, plus de boursiers, plus de post-docs. Vous voyez, c'est un peu ça la peur aussi chez les scientifiques et je vais finir parce que c'est quelque chose de très important et j'ai insisté dans différents interviews là-dessus parce que c'est John Yohannidis, un épidémiologiste américain qui a noté ce point. C'est que depuis le début de la crise de la Covid, lui, il a écrit un article en août 2021 en disant j'ai récolté 330 000 articles concernant la Covid et maintenant on doit être à plus de 400 000. Comment voulez-vous qu'un cerveau d'un scientifique strict, objectif analyse 400 000 articles ? Alors c'est vrai qu'on a des méthodes, des moyens pour faire le tri entre ce qui est folklorique et ce qui est important et sérieux et il faut le faire ce travail parce que c'est dans ces 400 000 qu'il y aura des perles qui vont nous permettre de comprendre mais il faut les identifier les perles et c'est un travail énorme et tant que vous ne l'avez pas fait vous restez prudent vous vous dites j'ai pas envie de dire une bêtise parce que là la peur pour un scientifique il y a aussi la peur de dire des bêtises et ensuite d'être pris dans ses propres contradictions c'est pas bon ça mais alors docteur Delors mettons-nous à la place de ceux qui nous regardent qui ne sont pas scientifiques et qui en fait en bon patient suivent les conseils de leur médecin plus que les conseils les prescriptions en bon citoyen suivent les ordres maintenant du gouvernement donc le citoyen patient se dit bon si on me dit que je dois faire ce vaccin si on me dit que je dois faire cette troisième dose c'est qu'ils sont tous d'accord c'est qu'il doit y avoir des bonnes raisons là vous êtes en train de me dire que ces bonnes raisons ont en fait des bases un petit peu branlantes pas un petit peu branlantes le sont c'est voilà il n'y a pas de base scientifique solide justifiant légitimement les campagnes vaccinales actuelles c'est des vaccins qui sont administrés des millions des dizaines de millions des centaines de millions d'Européens et probablement des milliards de gens en bonne santé dans le monde donc les investigations conduisant à leur acceptation à la fois par les autorités sanitaires et par les gens ces investigations doivent être parfaites s'il faut prendre une semaine de plus trois mois de plus il faut le faire il faut que ce soit pas seulement parfait mais plus que parfait et maintenant on injecte ça à des bébés on injecte ça à des gens fragiles ça aurait dû être parfait plus que parfait ce n'est pas le cas et c'est tellement facile à vérifier le vaccin Pfizer qui est administré des centaines de millions de bons citoyens il repose sur une étude une étude dont je conteste la validité oui et là on est tous confrontés à ça et dont en plus les événements actuels nous démontrent qu'ils n'ont pas tenu je parle des vaccins leurs promesses parce qu'ils n'ont pas du tout enrayé l'épidémie comme il nous avait été annoncé ça nous avait été annoncé comme la solution pour mettre fin à la propagation du virus et d'autre part n'empêche pas non plus les cas graves et sans parler des effets des effets secondaires alors vous vous dites il n'empêche pas les cas graves les autorités sanitaires disent que si ils diminuent la contagiosité et ils diminuent les cas sévères les plus graves donc vaccinez-vous mais temporairement d'où la troisième dose et ensuite la suivante etc bon alors déjà on va procéder par ordre donc la troisième dose on n'a aucune évidence que c'est efficace que ça sert à quelque chose alors on va vous dire si les taux d'anticorps remontent mais ça ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire parce que nous les médecins on sait très bien qu'un taux d'anticorps élevé ne signifie pas que vous êtes protégé et un taux d'anticorps bas ne signifie pas que vous n'êtes pas protégé pourquoi ? parce que le système immunitaire est un système qui a une particularité c'est de mémoriser ça veut dire mais inversement le système immunitaire il consomme beaucoup d'énergie quand il est très actif ça veut dire qu'il multiplie les cellules du système les lymphocytes mais pas seulement les lymphocytes toutes sortes de cellules il les multiplie et certaines d'entre elles fabriquent une multitude de protéines les immunoglobulines les anticorps etc c'est extrêmement coûteux pour notre physiologie ce qui fait que quand ce n'est pas indispensable le système immunitaire se met au repos donc quand on vous dit les taux d'anticorps étaient élevés mais ils diminuent très vite ça n'a rien d'étonnant ça ne veut pas dire que s'il était efficace le vaccin je ne crois pas pour le moment ça ne veut pas dire qu'il n'est pas efficace ou qu'il perd de son efficacité ça ne veut rien dire ça veut dire que le système se met au repos au moindre stimulus il va repartir on sait ça avec tous les autres vaccins vous voyez la booster dose comme on dit qui est susceptible de réveiller le système immunitaire en fait le système immunitaire s'il rencontre un nouveau virus il va se réveiller tout seul il n'a pas besoin ça c'est à nouveau la faillite de la démonstration scientifique il n'y a rien qui montre qu'une dose booster va empêcher la contagiosité ou de nouveaux cas on n'a rien rien du tout alors on va vous dire c'est un point très important que certes il n'empêche pas le redémarrage d'une flambée épidémique mais il empêche les cas graves encore vous n'avez pas de données scientifiques solides c'est quelque chose qu'on pourrait appeler d'observationnel alors pourquoi la médecine scientifique est si importante c'est parce que on fait la différence entre ce qu'on appelle l'épidémiologie d'observation qui est passive qui est généralement rétroactive on injecte et on regarde ce qui se passe on peut reprendre cette question à propos des comparaisons entre les vaccinés et les non vaccinés ça c'est une question importante et ça on sait que ça ne donne pas des informations importantes pour avoir des informations importantes concernant un produit de santé il faut faire des expériences et l'expérience chez les humains ça s'appelle un essai clinique donc là dans le cas où on nous dit il y a moins de cas graves avec les vaccins que sans les vaccins ça ne repose sur rien de solide mais comme un scientifique par définition s'est à l'esprit ouvert c'est prêt à regarder toutes les données susceptibles d'être informatives on peut quand même se dire bon alors qu'est-ce que j'ai qui permette peut-être de répondre à cette question je vais vous donner un exemple c'est l'exemple extraordinaire d'Israël en Israël les dirigeants les politiques se sont présentés comme les meilleurs du monde en termes de vaccination ils ont été capables pendant la troisième vague qu'ils ont vécu qui était très forte ils ont été capables de mobiliser le corps médical ils ont acheté des millions de doses à Pfizer à des prix exorbitants et ils ont réussi en quelques semaines c'est un petit pays peu peuplé donc ils ont réussi en quelques semaines à massivement vacciner leur population et notamment les patients à risque de forme grave en même temps ils ne sont pas idiots ils ont aussi mis en place des gestes barrières notamment il y a eu un confinement très strict en Israël en même temps qu'on vaccinait ils ont dit la troisième vague on l'a cassée oui mais la troisième vague elle s'est peut-être cassée toute seule parce que toute vague épidémique a un crescendo un top niveau et puis hop un décrescendo de manière naturelle il y avait cette évolution naturelle plus le confinement très strict et troisièmement la vaccination pourquoi attribuer à la vaccination l'arrêt de la troisième vague bon alors comment décider quels sont les facteurs qui ont joué il a suffit d'attendre un peu dans le temps et constater qu'il y avait une quatrième vague vous avez apporté voilà oui oui bien sûr vous pouvez peut-être le montrer premièrement je le montre c'est ça c'est l'incidence ce qu'on appelle les daily new cases in Israël alors une première vague qui n'existe pas parce qu'on fait très peu de PCR à l'époque mais il y a aussi très peu de mortalité en bas en Israël lors de la première vague par contre les deuxième et troisième vagues sont beaucoup plus fortes et là la flèche rouge représente le moment où le gouvernement israélien qui était relativement libéral voire laxiste à ce moment là a décidé une campagne massive de vaccination et ils attribuent la fin de la troisième vague à cette campagne de vaccination et on n'a pas attendu longtemps pour voir une quatrième vague et ce qui est important c'est la mortalité et donc ils se sont affolés évidemment au moment de la troisième vague parce qu'il y avait une forte poussée de la mortalité attribuée à la Covid mais avec la quatrième vague on a eu presque autant de cas graves c'est-à-dire de morts qu'avec par exemple la deuxième vague et c'est-à-dire qu'en fait la majorité de la population était vaccinée voilà et donc l'argument en disant on diminue la contagiosité et on diminue les cas graves en tout cas en Israël c'est faux ça n'est pas survenu donc vous voyez même si c'est observationnel et à apprendre avec des pincettes même ces données ne confirment pas du tout ce que disent disons les médias les gouvernants d'accord donc justement décryptons un petit peu l'argumentaire derrière la troisième dose donc vous nous dites en fait ça ne sert juste qu'à remonter les anticorps mais cette remontée ne signifie pas qu'on sera davantage protégé maintenant se pose la question du nouveau variant qui apparaît Omicron Omicron et qui sert un petit peu d'argument supplémentaire pour dire ah là là mais vous voyez il est très 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 contagieux ce nouveau variant il est urgent de faire cette troisième dose et en Israël on propose une quatrième dose exactement et là vous avez des choses à nous dire sur la contagiosité de ce nouveau variant parce que la contagiosité de ce nouveau variant ne signifie pas qu'on va assister à une hausse des morts par rapport aux vagues précédentes alors on peut on peut avoir peur plus il y a de cas et en principe plus il y aura de cas graves je comprends qu'on le craigne est-ce qu'on alors on le craint parce que pour l'instant on est au début de la propagation d'Omicron en Europe est-ce qu'on peut regarder ce qui s'est passé en Afrique du Sud bon voilà très bon exemple il serait né ce nouveau variant en Afrique du Sud ou au Botsawana en tout cas dans la partie sud du continent africain et donc on a déjà on va dire une idée de ce qui peut se passer avec ce variant vous voyez là aussi il y a des graphiques on commence maintenant à fabriquer si je puis dire des courbes alors il faut bien voir quelque chose c'est que jusqu'à présent l'épidémie de 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 Covid en Afrique du Sud je ne je ne néglige pas ce qui se passe mais c'est à peu près quatre fois moins de décès rapporté à la population comparé aux Etats-Unis comparé au Royaume-Uni ou comparé aux pays européens deux à trois fois moins par rapport à l'Allemagne par exemple donc on ne sait pas très bien comment une épidémie évolue mais inversement on ne sait pas très bien quel est le risque comment dire de la population sud-africaine c'est quand même une population très mélangée on va dire ça métissée et on sait que la génétique est très importante dans le risque de la Covid notamment dans le risque des formes graves alors il est important de regarder ce qui se passe en Afrique du Sud puisque c'est là que maintenant on voit sans aucune ambiguïté une embolée des cas dus aux variants Omicron alors je montre à nouveau à la caméra en haut on a les cas diagnostiqués PCR positifs et en dessous la mortalité attention c'est pas la même échelle que les graphiques que j'ai montré tout à l'heure pour Israël donc on voit déjà qu'il n'y a pas eu une première vague en Afrique du Sud puis la deuxième la troisième la quatrième et puis l'envolée des cas attribués à Omicron actuellement attribués à Omicron comme vous dites bon alors les flèches rouges montrent qu'il y a un pic entre l'incidence et la mortalité c'est une faible mortalité proportionnellement en Afrique du Sud elle s'épouse parfaitement voilà c'est assez c'est pas moi qui ai construit ces données et on voit qu'il y a une envolée de l'incidence en Afrique du Sud et qu'il ne se passe pratiquement rien en tout cas jusqu'à maintenant en termes de mortalité c'est-à-dire en termes de cas graves on peut même insister sur le fait qu'il y a un nombre de cas record c'est-à-dire que l'Afrique du Sud n'a jamais eu autant de cas si je suis bien votre graphique et en même temps un taux enfin un nombre de décès qui est spectaculairement bas surtout rapporté à un record qui est plus haut oui mais il faut faire attention parce que le nombre de cas dépend du nombre de tests que l'on fait alors en Afrique du Sud plus le temps passe et plus on fait des tests alors ils n'en sont pas encore au nombre de tests astronomiques que l'on fait au Royaume-Uni par exemple mais il y a une augmentation des tests mais indiscutablement là on a on a une envolée des cas des nouveaux cas et il n'y a pas de corrélation avec une envolée des décès d'accord alors il faut rester prudent mais vous voyez bien que sans faire de plaisanterie un peu d'humour noir on va dire ça comme ça mais s'il y a beaucoup de cas sans sévérité ça veut dire que la population est en train de s'immuniser sans vaccin sans vaccin parce que je rappelle qu'à peine un quart en fait de la population sud-africaine est vaccinée voilà alors on peut même aller plus loin en disant que c'est un merveilleux vaccin c'est cet omicron alors il faut être prudent ce à quoi on assiste à l'heure actuelle dans les pays d'Europe c'est aussi à ça c'est à dire que les gouvernants ont très peur non pas pour la population mais pour leurs hôpitaux les hôpitaux anglais italiens français sont épuisés ils n'ont pas été capables de les modifier rapidement pour répondre à une troisième quatrième ou cinquième vague et par conséquent ils sont terrorisés à l'idée qu'il y ait une arrivée massive de cas on parle de submersion et dans des pays comme la France ou l'Allemagne où il y a une grande dispersion des hôpitaux c'est très difficile d'arriver à avoir un personnel bien motivé pour recevoir et traiter correctement chaque cas donc on a très peur mais pour le moment on voit l'augmentation des cas mais presque rien je dis pas rien parce que forcément il y aura automatiquement des gens fragiles qui malheureusement vont faire des cas sévères ou même vont décéder mais pour le moment il y a une discordance entre le nombre de cas et la mortalité et c'est extraordinairement visible au Royaume-Uni alors là on a encore des graphiques c'est celui-là alors ça c'est vraiment presque une illustration alors on reprend le même principe avec les nouveaux cas et puis la mortalité je pense que le Royaume-Uni il est en avance sur la France l'Italie pour toutes sortes de raisons ça se passe toujours chez eux avant voilà donc ces nouveaux cas là on est d'accord qu'en fait il s'agit du variant delta c'est ça ? oui puisque vous voyez la reprise épidémique date du printemps oui on est ici effectivement en mai oui à peu près voilà c'est ça à peu près et donc c'est extraordinaire cette augmentation des cas sans décréchendo alors ça s'explique peut-être par le fait que plus le temps passe et plus les anglais font des tests peut-être peut-être pas mais en parallèle vous voyez que la mortalité bouge très peu ça fluctue ça diminue ça remonte un petit peu elle est assez stable voilà c'est en tout cas les hôpitaux anglais ne sont pas submergés et donc c'est un processus qui est probablement favorable c'est-à-dire que la population s'immunise sans trop de cas graves alors ça je pense qu'il faut que vous vous l'expliquiez un petit peu plus clairement à ceux qui nous regardent pourquoi c'est pourquoi c'est positif pourquoi paradoxalement le fait qu'il y ait de plus en plus de gens positifs PCR positifs exactement est en fait une bonne nouvelle pour l'avenir de la pandémie en fait voilà alors là je m'adresse comment va-t-on sortir de la crise vous savez l'histoire de la médecine est faite d'épidémie et on sait à peu près toujours comment ça finit et ça finit quand la population arrive à une ce qu'on appelle une immunité collective c'est-à-dire que la population s'est habituée à ce nouveau virus et sait se défendre alors ça veut pas dire que c'est se défendre naturellement parce qu'elle a acquis naturellement naturellement on laisse de côté les vaccins puisqu'on n'a aucune évidence qui serve à quelque chose aujourd'hui on n'a aucune vraiment évidence dans le sens français du terme c'est-à-dire c'est pas une preuve scientifique j'ai ni preuve ni évidence rien de tout ça qui me permette de dire que les vaccins sont utiles aujourd'hui je ne peux pas le dire le confinement est très utile ça c'est sûr avec tous les dégâts que ça peut avoir sur le plan social économique psychosocial je ne discute pas ça mais ça arrête la circulation du virus mais le meilleur moyen d'arrêter la circulation du virus c'est que la population s'immunise alors on a des exemples dans l'histoire de la médecine où indépendamment de la vaccination on a vu des maladies disparaître la peste qui a fait des ravages dans nos pays a disparu en l'absence de tout vaccin le choléra chez nous a disparu en l'absence de tout vaccin on peut dire que dans certains pays on a presque vaincu la tuberculose sans vaccin alors vous allez me dire s'il y a le BCG non le BCG n'est plus obligatoire parce qu'on admet qu'il ne sert à rien aux Etats-Unis on n'a jamais utilisé le BCG et l'incidence et les cas graves de tuberculose ont diminué de manière parallèle à ce qu'on voit en France alors qu'on a utilisé le BCG c'est presque la démonstration que le BCG s'avère je ne vais pas vous énumérer toutes les maladies qui ont disparu sans vaccin mais alors il y a toutes sortes d'explications à cette disparition des maladies alors je ne sais pas l'hygiène publique est absolument fondamentale et on l'a vu avec la crise de la COVID parce que les gestes barrières ont fait disparaître un certain nombre de maladies hivernales c'est le deuxième hiver pratiquement où on n'a pas de grippe alors on va dire c'est grâce au vaccin mais non il n'y a pas de grippe du tout l'année dernière il n'y a pas eu de grippe du tout il n'y a pas eu de gastro-entérite il y a un certain nombre de pathologies des enfants ont disparu tout un hiver alors cette année ça revient un peu parce qu'il y a moins de gestes barrières mais le ministère de l'éducation nationale en France a tout de suite compris il a rétabli des masques j'ai tellement peur qu'il y ait que les services de pédiatrie soient envahis par des cas puisque s'il n'y a pas eu pendant toute une année le virus ces virus respiratoires des enfants en circulation ça veut dire qu'il y a une proportion des enfants qui n'a pas été immunisé qui ne s'est pas immunisé spontanément et donc vous risquez d'avoir une vague secondaire si je puis dire de cas graves ceux qu'on n'a pas eu l'année dernière on va les avoir peut-être cette année c'est compliqué rassemblons un petit peu nos moutons j'ai envie de dire on est là au tournant des années 2021 et 2022 on va arriver à quasiment deux ans de crise sanitaire et on est apparemment dans une impasse mais en fait vous êtes en train de nous expliquer que la sortie de l'impasse est finalement à la fois plus proche que ce qu'il semble et surtout que la sortie prend une voie en fait différente que ce qu'on nous dit parce que là actuellement on nous dit pour sortir de la crise il faut injecter 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 donc troisième dose peut-être quatrième dose donc c'est-à-dire presque un abonnement à des doses vaccinales qui pourraient permettre une immunité collective et vous êtes en train de nous dire non, non, non en fait le virus lui-même est en train d'évoluer de façon à nous fournir naturellement cette immunité collective maintenant ma question est la suivante est-ce que cette stratégie de troisième dose de quatrième dose peut contrarier l'évolution naturelle du virus qui en fait nous permettrait de nous immuniser je crois pas je crois pas je crois que le virus il a son il vit sa vie il vit sa vie alors les gestes de barrière les confinements etc ça peut retarder l'acquisition d'une immunité collective parce que vous refroidissez la situation pour sauver votre système hospitalier vous refroidissez la situation mais dans le même temps vous retardez l'acquisition de l'immunité collective je pense que si ça dure si longtemps c'est à cause de ça aussi des confinements successifs des confinements etc des précautions toutes sortes de choses notamment dans les écoles etc on peut dire ben oui il vaut mieux parce que les parents peuvent pas garder les enfants à la maison quand ils sont balades il y a toutes sortes de raisons sociales économiques qui justifient ça je ne le juge pas mais ce qui est sûr c'est que ça retarde et vous voyez ce qui se passe en Allemagne maintenant ils ont été très stricts au début c'est à dire ils avaient très peu de cas et ils ont vous pouvez peut-être nous montrer des graphiques aussi sur l'Allemagne alors l'Allemagne vous voyez c'est un pays où on fait peu de PCR je ne sais pas pourquoi c'est différent des Anglais et qui ont eu un profil épidémique différent d'une autre c'est à dire qu'ils ont pris ils ont pris des précautions à l'italienne ou à la française alors qu'ils avaient très peu de cas donc ils ont refroidi d'emblée la situation donc ça se voit très très bien ici alors comme ils font très peu de PCR les coupes sont relativement basses mais ils en faisaient quand même pas mal au début et ils ont eu une première vague très faible comparée avec l'Italie la France ou le Royaume-Uni par contre ils ont eu une deuxième vague très très forte je parle de la mortalité là donc là on est il y a un an c'est ça voilà c'est la deuxième vague alors là vous voyez on voit bien que la mortalité est très forte alors que le nombre de cas est faible ça ça vient du fait qu'ils testent peu qu'ils testent peu et qu'ils ont pris vraiment ils ont très bien travaillé sauf qu'ils ont retardé l'acquisition d'une immunité collective et puis là maintenant ils font peut-être un peu plus de tests et on voit que le nombre de cas s'envole et malheureusement aussi la mortalité alors c'est pas proportionnel il faut pas mettre trop de chiffres les uns en face des autres mais là on voit bien qu'il se passe un phénomène en Allemagne qui est en fait un phénomène de rattrapage ils ont juste gagné un an en somme un peu plus d'un an ils ont c'était peut-être la bonne attitude à prendre parce qu'ils ont gagné un an et le nouveau variant qui arrive maintenant est peut-être moins dangereux que les précédents alors on va dire c'est grâce à la vaccination non on peut dire ça si on veut mais ça ne repose sur rien du tout c'est autant qu'ils sont moins vaccinés que les français ils sont moins vaccinés mais bon alors on va dire regardez les pauvres allemands ils sont moins vaccinés donc ça s'envole vous voyez chaque chiffre peut être interprété de façon on va dire relative subjective par les par les commentateurs mais vous savez les pays européens sont relativement homogènes et ce à quoi on assiste maintenant depuis deux ans c'est qu'en fait tout le monde va arriver plus ou moins à la même mortalité la proportion de gens fragiles qu'on ne saura pas soigner est à peu près la même dans tous ces pays il y a des pays qui sont peut-être plus fragiles que d'autres par exemple le Royaume-Uni le mode de vie les conditions d'existence sont peut-être plus difficiles qu'en Italie il y a moins de il y a moins de solidarité sociale familiale peut-être qu'on verra des différences la pyramide d'âge n'est pas la même en France et en Italie ou en France et au Royaume-Uni ce n'est pas les mêmes ce n'est pas les mêmes ethnies mais je pense que la sortie de crise c'est d'une part l'immunité collective alors plus vite on l'aura et mieux ce sera que ce soit avec Omicron ou avec un autre peu importe parce que ça reste un coronavirus alors après on vous raconte qui est un virus impliqué dans la grippe enfin pardon qui est un virus impliqué dans les rhumes d'autres il est différent mais on en a plein le coronavirus en fait on est habitué certains pensent que d'ailleurs si les enfants font des formes si faibles c'est parce qu'ils sont ils sont immunisés par d'autres coronavirus peut-être c'est pas très bien je voudrais revenir sur le point important c'est la sortie de crise il faut pas croire qu'il ne se passe rien dans notre société en ce moment je veux dire d'une part les populations acquièrent progressivement une immunité collective mais aussi chaque saison il y a une nouvelle tranche de la population fragile qui apparaît vous voyez des gens qui ont des cancers ont fait des chimiothérapies les polyarthrites rhumatoïdes nouvelles ce sont des maladies auto-immunes probablement favorisées par les vaccins qu'on traite avec des médicaments immunosuppresseurs extrêmement puissants vous voyez il y a des nouveaux cas chaque année qui seront des nouveaux cas à risque de Covid grave il ne faut pas croire qu'on aura zéro mort ça se renouvelle tout le temps dans une société n'empêche que l'immunité collective c'est ce qui permettra la sortie de crise maintenant il y a les cas graves ou les cas sévères etc quand je dis on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien si moi j'ai toutes sortes de témoignages du monde médical qui montrent deux choses très importantes un dans les soins en réanimation on a fait beaucoup de progrès on sait maintenant mieux gérer les cas graves qui nécessitent réanimation ou ventilation artificielle qu'au début traitement antibiotique traitement anticoagulant très très important traitement corticoïde au bon moment pas trop tôt pas trop tard pas trop longtemps à la bonne personne et pas aux autres etc mais il y a autre chose qui se passe dans la société en ce moment et qui est totalement invisible c'est que les médecins de terrain eux aussi ils ont appris eux aussi alors je ne sais pas comment c'est partout mais j'ai vraiment dans ma région des témoignages de médecins qui ont appris à s'occuper des patients Covid pour leur éviter l'hospitalisation alors il y a toutes sortes de méthodes mais si on reste dans le domaine strictement médical très conventionnel c'est-à-dire les médicaments là j'ai l'impression que les médecins ont appris à se servir des antibiotiques et ils ont appris à se servir des anticoagulants d'accord c'est vraiment la surinfection pulmonaire c'est un selon très important et la prévention des complications cardiovasculaires donc des personnes âgées des personnes à risque et puis aussi l'utilisation des corticoïdes au bon moment à la bonne dose à la bonne personne et ça le corps médical on peut le critiquer que ceci soit il apprend il apprend et avant d'arriver chez le médecin avec des formes graves il y a quand même l'immunité naturelle est-ce que vous pouvez terminer notre rencontre par quelques conseils de base pour nos lecteurs pour renforcer cette immunité naturelle alors ça c'est très important très important mais malheureusement nous sommes un peu démunis sur le plan scientifique vis-à-vis du coronavirus alors il faut bien comprendre quelque chose c'est que le médecin conventionnel pense qu'on va être protégé des formes graves si on a un système immunitaire puissant la deuxième semaine des formes graves c'est une explosion du système immunitaire c'est-à-dire il en fait trop vous voyez donc il faut avoir un bon système immunitaire mais pas trop pas trop bon pas trop efficace c'est pas trop explosif vous voyez donc là on est confronté à nos limites en termes de compréhension de ce qu'est le système immunitaire alors maintenant il y a des populations qui semblent protégées plus que d'autres bon alors il y en a d'autres qui semblent vraiment pas protégées alors là on n'a pas encore des données scientifiques vraiment solides et je pense qu'on les aura jamais mais certaines personnes sont plus à risque par exemple les gens qui sont dénutris je pense que à l'heure actuelle ce qu'on a de plus solide en termes de prévention des formes graves c'est le modèle alimentaire méditerranéen alors comme c'est ma spécialité c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis 30 ans évidemment dès qu'il est sorti des choses là-dessus dans des très très bonnes revues médicales j'ai regardé un peu à quoi ça ressemblait j'ai l'impression j'ai l'impression que là il y a quelque chose de solide vous remarquerez d'ailleurs que dans un pays comme l'Italie l'Italie est un pays très intéressant parce qu'il y a le nord qui est pratiquement germanique et puis vous l'avez le sud au sud d'Europe qui est typiquement méditerranéen et la gravité de la Covid a été complètement différente entre le nord et le sud c'est vraiment le nord qui a payé le plus cher et bizarrement Sicile Calabre Naples etc c'était beaucoup plus calme alors pourquoi pourquoi le régime méditerranéen serait protecteur on revient aux autres notions c'est un régime qui n'est pas végétarien donc vous avez des apports en zinc vous avez des apports en vitamine D vous avez tous les éléments que l'on décrit de manière isolée sous forme de supplément en fait vous les avez avec la diète méditerranéenne mais l'avantage extraordinaire de la diète méditerranéenne évidemment c'est que c'est un modèle global je vais prendre un exemple assez facile à comprendre le système immunitaire notre système immunitaire il dépend d'un certain nombre de paramètres biologiques je simplifie au maximum mais par exemple les oméga 6 les acides gras polyinsaturés oméga 6 sont producteurs sont les substrats pour fabriquer des puissantes substances du système immunitaire les leucotriennes les prostaglandides etc dans le domaine cardiovasculaire on a tendance à dire pas trop d'oméga 6 parce que c'est dangereux pour le coeur oui parce que ça peut provoquer effectivement des complications cardiovasculaires mais si vous regardez le système immunitaire alors là les oméga 6 ils ne sont pas si mauvais mais il n'en faut pas trop c'est le bon équilibre qu'il faut avec leurs concurrents qui sont les oméga 3 alors évidemment il ne faut pas penser qu'en prenant beaucoup beaucoup d'oméga 3 on va se protéger non ce n'est pas la bonne idée trop d'oméga 3 on sait que ça a aussi des complications sur le coeur donc le bon modèle ça reste le modèle méditerranéen où vous avez un équilibre oméga 3 oméga 6 qui a fait ses preuves pendant des décennies et bien merci beaucoup docteur Delorgerie c'est moi qui vous remercie